Action Motorsport vous est présenté par la capitale assurance générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine à Action Motorsport, Marc et Martin nous présentent la triomphe Bonneville-Tessan. Je magasine un sac de moto en compagnie de Martin. On parle infosécurité avec la SAQ. Mais avant tout, je rencontre François de chez MotoVanier qui nous parle de la gamme Triomphe. François, aujourd'hui on explore la gamme Vintage, la gamme Retro de Triomphe. Des magnifiques modèles qui sont ici devant nous et à l'arrière. Offert en plusieurs variétés, oui. La Truxton, qui est le Café Racer Fetish chez Triomphe depuis plusieurs années. Il sort de l'usine déjà avec son allure de Café Racer, le monocycle, la position sportive. On a la Bonneville qui a la même autorisation. D'abord, parle-moi un peu des caractéristiques de cette gamme-là. Ça s'adresse à qui? Quel segment de l'industrie? Ça s'adresse autant aux papiers qui veulent retrouver leur jeunesse, autant qu'aux enfants qui ont vu Monon coller sur une bonne ville. C'est resté unicône dans le monde de la moto. On sait que Triomphe fait des motos pour la trail. On a des cruisers, des motos sportives, des street fighters. Mais on a la gamme Vintage qui s'adresse finalement à tout le monde. Autant aux nouveaux conducteurs qu'aux conducteurs chevronnés pour des petites balades au quotidien ou même pour faire un petit peu plus de touring. Est-ce qu'il y a beaucoup de modifications si on se fait au modèle de l'an passé? Cette année, dans la gamme Bonneville, on a changé les échappements. On a une présence, une sonorité plus forte un peu. On a également le air-saut à l'arrière pour passagers. Est-ce que c'est confortable quand même les sièges pour les passagers? Très confortable, oui, vraiment. Très confortable, on peut faire de la longue route avec ça, partir une journée. J'en ai fait personnellement, oui, des longues balades du matin à l'arrière jusqu'au soir. Et la compagne était satisfaite au terme de la journée? Absolument, du moins j'espère. Parfait, c'est encore avec vous, c'est un bon signe. Oui, oui, exactement. La Bonneville, on était rendu à parler de ce modèle-là en particulier. Oui, la Bonneville, en fait, il y a deux appellations Bonneville, qui a des roues moulées de 17 pouces à l'avant et la Tessan qui fait plus rétro avec ses roues à rayons, la roue avant de 19 pouces. L'exage qu'on appelait à l'époque P-Shorter, alors cette moto-là a un côté plus rétro des années 60. Elle représente plus l'air des années 60 et 60 chez la marque Triumph. On va se l'avouer, ce sont des véhicules qui font tourner les têtes, ça ne passe pas inaperçu. Oui, exactement. Un beau son, comme dans le temps, comme dans les années 50-60, c'est la même sonorité, on a la même cadence de l'explosion des pistons. Et d'ailleurs, beaucoup d'amateurs prennent ces motos-là, sortis de l'usine et les modifient en Café Racer, ce qui est un peu le thème de l'émission aujourd'hui. On a le Truxton qui sort de la boîte comme ça, mais si on se tourne un petit peu, Zoé... Scrambler! Non! La Tessan modifiée. On prend une Tessan, on abaisse les guidons, on met un banc de course si on veut, des silencieux de performance, on change l'aile, on cale la suspension avant, et voilà, on est prêt pour aller courir d'un café à l'autre. On obtient une conduite tout à fait différente, et là j'ai pris de l'avance tout à l'heure, la Scrambler. La Scrambler qui est une adaptation, si on veut, de la Tessan, mais pour faire du motocyclisme un petit peu plus d'aventure, si on veut, qui est adaptée pour les chemins forestiers, elle arrive avec une protection sous le moteur, une position beaucoup plus relevée, une moto qui est plus haute un peu, qui a plus de dégagement, alors on est prêt pour l'aventure. Merci beaucoup François pour les informations, une gamme qu'il faut absolument découvrir. On peut venir prendre toute l'information et on aura toujours un Bonneville disponible pour satisfaire la curiosité de nos futurs clients. D'après moi les gars, on va bien du plaisir à essayer ces modèles, merci beaucoup. Je pense qu'ils vont passer une belle journée, oui. Merci François. Bienvenue. Partant en voyage en moto, très belle décision. Êtes-vous prêt? Êtes-vous sûr d'être prêt? Vous avez tout vérifié, l'itinéraire, vous savez où est-ce que vous allez. Vous avez même vérifié les lois et règlements dans les endroits où est-ce que vous vous rendez. Souvent on allume une lumière de partir de long. C'est super important de prendre la peine de faire un itinéraire complet. Ça me permet de vérifier dans les endroits où est-ce que je vais, qu'on demeure au Québec, qu'on sorte du Québec ou qu'on sorte un peu du Canada, souvent aller du côté des États-Unis, si notre véhicule et l'activité qu'on veut aller y faire entrent dans les lois et règlements de l'endroit. Ne serait-ce que de vérifier si tout le monde qui est dans le voyage peut passer des services frontaliers. Vérifiez votre équipement. Est-ce que vous avez prévu votre ensemble de pluie? Si à l'inverse c'était une vague de chaleur accablante qui serait prévue pendant vos déplacements, prévoyez des vêtements qui sont aérés. Est-ce que vous avez prévu un bon moyen de vous hydrater adéquatement pendant le voyage sans nécessairement avoir besoin de vous arrêter? Et une dernière chose, votre assureur, la compagnie qui vous assure vous et votre véhicule, est-ce que vous les avez contactés? Vérifiez bien si vous êtes couvert pour le type de voyage que vous allez faire, le nombre de kilométrages, le type d'activités que vous allez y faire, des activités auxquelles vous pourriez participer, par exemple des regroupements, certains assureurs vont avoir des exclusions. Est-ce que vous traversez du côté des États-Unis? Est-ce que votre passager aussi est assuré? Partir en voyage en moto, c'est une belle aventure, mais prenez la peine de bien vous préparer. Votre sécurité et votre aisance seront au rendez-vous de cette façon. InfoFlash vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Marc, toute une monture cette semaine, un triomphe Bonneville-T100. Oui. Et tout un endroit pour tourner. Dans la cité Café-Raisseur. Et tout ça en lien avec la météo et avec la thématique de l'émission, qui est un peu british. C'est-à-dire qu'on a la température comme si on était en Angleterre. Exactement. On a l'ambiance aussi, comme si on était dans un vrai Café-Raisseur en Angleterre, encore une fois. Et on a le type de moto aussi. Le triomphe Bonneville-T100, qui origine 1959, avant l'air marque. Avant même l'air marque, on a trouvé quelque chose qui te surpasse en âge. C'est un style complètement différent de ce qu'on est habitué pour cette saison-ci, dans la saison d'AMS Moto. C'est ça. C'est une moto classique à la britannique. Oui. En Amérique du Nord, on est plus habitué à des classiques nord-américains, donc des customs, des motos plus chopper, un style comme ça. Tandis que le classique comme ça, c'est vraiment le modèle qui était à la mode dans les années 60, dans le Royaume-Uni. Oui, et aussi par ici, mais c'était les super bikes de l'époque, on pourrait dire. Exactement. Mais si on la sort de son histoire à elle et qu'on veut la classer dans un segment au travers des autres motos contemporaines, tu la placerais où? C'est compliqué. Parce que ce n'est pas une custom, ce n'est pas une motosport, c'est sûr. C'est une standard, mais l'allure est trop. Dans la gamme Triumph, on a trois modèles dérivés de celle-ci, donc la T100 comme ça, qui est vraiment classique années 60. On a la Bonneville, Bonneville tout court, qui est anciennement la SE, qui est plus une Bonneville fin des années 70, avec des roues en magnésium, avec des pneus de tubeless, plus un look, comment je dirais ça? Plus rétro, là. Non, c'est le contraire, c'est plus années 70, c'est ça. C'est plus, pour ceux qui aiment cette période-là, l'histoire de la Bonneville. On a la Truxton, qui est, on en a une ici en arrière. Oui, il y en a une derrière, on est arrivé sur place, puis... C'est ça, un de nos amis rétro qui était là. Donc, ça, c'est le modèle plus café-raisseur, avec les poignées plus basses, la selle, avec qu'on peut mettre le petit cache, la partie arrière de la selle. Donc, c'est un modèle plus pour les cafés-raisseurs. Et le modèle Scrambler, qui, lui, est un modèle qui était, on pourrait dire, l'ancêtre des doubles-usages. Donc, une moto qui va être utilisée sur les chemins de terre, sur la route, avec les échappements plus élevés. Et les pneus, on va dire 90-10, qui sont installés dessus d'origine. Donc, c'est vraiment trois sections, mais avec la même moto. Et là, on vise... Tu sais, qui achète ça? C'est difficile à s'enverner. Parce que moi-même, je pourrais être un client potentiel. Moi, le Scrambler m'a tombé dans l'oeil. Je me trompe dessus, on va voir souvent des gens qui sont déjà propriétaires de plusieurs motocyclettes ajouter une moto comme celle-là à leur collection. Les bons exemples, on l'a ici. Le monsieur en question a une douzaine de motos dans sa collection. Et c'est un des styles... C'est la représentante de ce style-là dans sa collection. On va voir souvent ça. On va voir beaucoup de roadsters, mais plus récentes. Donc, un peu comme on avait la semaine passée, le Monster, le Ducati, qui a beaucoup de performance. Ça, c'est pas une moto de performance. Ça l'était dans le temps, dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une moto nostalgique. Mais avec les capacités d'une moto moderne, qu'on va voir tout à l'heure, quand on va faire le tour du modèle. Excellent. On est en face d'un bon café. On en profite un peu. Une petite gorgée. On est en face d'un bon café. On est en face d'un bon café. Marc, sur le plan technique, ça regarde comment si on commence par la motorisation? C'est pas aussi rétro qu'on penserait. Non? Non. C'est un bicylène parallèle de 865 cc. Oui. Donc, avec un calage à 360 degrés. Il y a deux pistons qui remontent en même temps. En même temps, donc on n'a pas le placotage. Non. C'est très bien balancé. Les vibrations sont très bien contrôlées. Et au niveau du son, c'est beaucoup plus silencieux comme ça que calancé. Beaucoup étouffé. Oui, c'est ça. Les puristes de la marque vont sûrement changer pour des silencieux accessoires parce que ceux-là, ça étouffe beaucoup le son de la moto. Et on la voudrait un peu plus… Tu peux plus. Dans le style, là. Tout en étant encore les gars. C'est ta affaire de puce. C'est ça. Ensuite de ça, c'est un entraînement par chaîne, comme c'était dans le bon vieux temps. Aujourd'hui, avec les chaînes à jointoriques, il n'y a pas justement tous les ajustements de chaîne qu'il y avait dans le temps, puis les détitirements et tout ça. Moi, je fais 50 000 kilomètres avec une chaîne facilement. Quand même, quand même, quand même. Je tourne la poignée, donc quelqu'un qui s'achète une bonne ville comme ça va être capable de faire au moins autant que je fais. Et au niveau de la qualité de la motorisation, ce sont des moteurs qui sont faits pour durer. Oui. Puis contrairement à l'apparence, c'est à injection. Oui, c'est à injection. On a réellement créé un housing de sil carburateur dans lequel on camoufle une injection pour respecter le sil. Puis il y a même un petit bouton qui fait comme si c'était un enregistreur. C'est juste un fast idle, donc c'est pour faire réchauffer la moto plus rapidement, manuellement. Et on a ça aussi sur le Traxton, on l'a sur les autres représentants de ce style-là du côté de Triumph. Je partage la même motorisation. Au niveau suspension, on y va avec KYB. C'est pas mal dans le minimum. Oui. Oui, petite fourche 41 mm. C'est pas ajustable en arrière en précharge seulement pour les deux amortisseurs. C'est correct. C'est pas une moto qu'on va aller essayer de frotter les marches-pieds dans les équerres. Non, mais c'est pas une moto de circuit au départ. C'est pas une moto de circuit. On n'a pas besoin d'un ajustement aussi grand qu'on aurait besoin avec une moto de grande performance. En roulant, je l'ai poussé quand même un peu. C'est correct. C'est pas fort comme avec des liens japonaises des années 70 avec les cadres en panne-banane. C'est un double berceau. C'est la même inspiration qu'il y avait dans le temps. Un cadre en acier, tubulaire. Oui. C'est correct. C'est efficace. C'est efficace. C'est ce qui a toujours été. On revient avec ça. On assis le moteur dessus. Ça fait quand même un bon joint, donc un bon support. Ça fait la job amplement. Ça a fait ses preuves de par le temps. Au niveau freinage, simple disque à l'avant, simple disque à l'arrière aussi. Je m'aurais attendu à moins de freinage que ça sur la bonne ville. C'est encore là très correct. Justement sur la poignée, quatre niveaux d'ajustement. Même chose pour l'embrayage. C'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a des mains. Toujours de la bonne longueur, pas les chercher. L'embrayage, le frein, on peut l'ajuster. Je trouve ça intéressant quand même parce que dans les motos, dans ces budgets-là, souvent on va rencontrer justement, on va couper le budget au niveau de l'ajustement. Là, on l'a conservé. Puis parlant de son budget, c'est une moto qui peut rivaliser avec des motos comme la Bolt, par exemple, qu'on a essayé. Et quand je regarde, puis là, je suis le néophyte, tu le sais, t'es le vieux, toi, tu me donnes les notions. Au niveau de la conception, c'est plus que très bien. C'est deux styles différents. Puis celui-là, c'est léché de partout. C'est vraiment, on va chercher le look. C'est certain, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une moto qui va aller chercher l'inspiration des années fin 50, début 60. Mais je veux dire, tout en offrant une qualité de composante. Tu regardes les plastiques, tu regardes les joints, tu regardes la pénition, la qualité des métaux, des métaux, des plastiques, des matériaux qui sont utilisés est au rendez-vous. Puis dans ce budget-là, c'est bravo. Oui, mais encore là, on pousse peut-être bien un petit peu trop loin pour, à mon goût, la clé de contact sur la colonne de direction, c'est bien. Mais avoir été obligé de prendre une deuxième clé pour aller barrer la colonne de direction pour le petit antivol, c'est compliqué un peu pour rien. Moi, je suis habitué, on tourne la clé, on part, tout est ce qu'on trouve. Ça, c'est un petit... c'est un petit rétro un peu trois mots. Un peu trois mots. On a trop respecté, là. C'est ça. Écoute, c'est beau sur le papier, reste à voir ce que ça va donner sur le plan routier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment se comporte la baisse? Comme je disais, c'est surprenant. Oui. La tenue de route, c'est très, très bien. Tu peux rouler, enligner les courbes l'une après l'autre, puis ça tient. Le fait que tout soit synchro, as-tu une perte de puissance relative à ça? Non. Le couple est très bien. Tu roules, mettons, 100, 5, 106, tu peux faire un dépassement, pas besoin de te rétrograder. Ces cinq vitesses, t'es toujours justement pas loin du maximum torque de l'enjeu. Tu tournes à poignée, tu vas 105e, tu vas chercher ton dépassement, tu reviens en avant, puis il n'y a aucun problème. Parce qu'au niveau HP, on annonce quoi? Une soixantaine de forces. 67. Mais on réussit quand même à être linéaire au niveau du couple qui est disponible. Ça pèse 500 livres, tout plein fait. Moi, je trouve que c'est une moto qui se balance très bien quand ça pèse rien. Oui, oui, oui. C'est la standard que je vais me revoir plus sur les routes. Parce que beaucoup de monde... Parce que quelques fois que tu l'apportes, ce point-là, justement, c'est une moto standard qui... C'est des motos, des énormités pour aller se promener un petit peu le dimanche matin. Ça, c'est plaisant. Ça mérite cette place-là. Ça a tellement de coupes, tu peux partir en troisième avec. Je l'ai testé dans le stationnement. T'es juste mal connu, c'est juste... C'est pas la grosse mode du gros V-Twin. C'est sûr qu'avec, comme on se disait les autres semaines, avec la Bolt, les jeunes s'enlignent pour des modèles un peu plus dans ce style-là, les personnaliser. Celui-là, c'est un diamant brut. C'est personnalisable. Il y a tellement d'accessoires dans le catalogue Triumph pour le personnaliser au bout. En plus de tout ce qu'il y a sur le marché, tu peux le modifier quand c'est pratiquement la même moto. Que la Truxton qu'on a là, il se casse de la limite. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour la personnaliser, pour lui donner notre style à nous. C'est une bonne ligne sur laquelle envoyer même les nouveaux conducteurs. Parce que c'est pas non plus une moto qui a une force épouvantable. Non, puis la position de conduite, comme je te disais, quand c'est naturel, tu as tout le contrôle sur la moto. Tu n'as pas l'angle de fourche des costumes qui va être gênant, qui va aller à la limite faire un « clouc ». C'est ça. Ton angle est quand même assez droit. Tout à l'heure, pour les tournages, on fait toujours au bon vieux demi-tour pour passer plusieurs fois devant la caméra. Ça le fait dans la voie, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne prend pas quatre voies de large pour tourner. Puissance et malléabilité A1, au niveau de l'accessoirisation de base. C'est de base, c'est sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est un peu agaçant, c'est les deux clés pour stationner la voiture. Oui, à penser un petit peu du temps où on amène une clé pour démarrer la voiture, puis l'autre pour le coffre de la voiture. Là, on a besoin de deux clés aussi. C'est ça. Mais à part ça, ce que j'aime bien, c'est les faux carburateurs. Ça peut confondre même les puristes qui croient que c'est vraiment une vieille moto. Parce que c'est sûr que tu arrêtes de faire le print d'essence. Impropre, impropre, ta vieille moto. Ça demande quelle année que c'est. Bien, il y en a une de l'année. Si on regarde au niveau des cadrans, tout en étant de base, tu as ce que tu as de besoin. Ça répond. C'est l'RPM, le compteur de vitesse, deux totalisateurs journaliers, le totalisateur général, plus une petite horloge. Au niveau de la deuxième place sur le banc, elle est complète. Il y a aussi des repose-pieds pour le passager, donc on est légal, c'est parfait. C'est sûr que la selle a l'air confortable, à la longue, elle vient dure. Mais c'est aussi une selle qui est parfaitement droite. Mais c'est faux. C'est vraiment une moto qui est très basse. Ça, je te le disais, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime être sur un engin comme ça qui est plus près du sol, mon centre de gravité est plus près. Je suis novice sur la route en moto. Ça me permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop penture, si je peux prendre cette expression-là. Et ça me sécurise quand je roule. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, vont aller vers ce type de moto-là par rapport à ces attributs-là. En terminant, ça se trouve parmi tes bonnes recommandations de la saison à ce que je peux entendre. C'est un agréable surprise. Une agréable surprise. Conception numéro un, qualité des matériaux numéro un. Puis on garde ça dans un prix qui est super respectable. Contrairement à ses ancêtres, elle ne coule pas. Excellent. Écoute, nous, on regarde ce que le futur nous promet. Puis on se revoit dans une prochaine émission, enjambée, je ne sais pas encore quoi comme moto. On va négocier ça comme d'habitude avec le patron. Puis on vous arrive avec quelque chose de bien la semaine prochaine. J'ai une petite idée. Donc on va prendre un autre café. Un gros merci, Marc. Salut! L'essai de la semaine vous a été présenté par le Centre de la moto Vanier. Martin, aujourd'hui, ce qu'on magazine, c'est les sacs à dos. Et pour la première fois depuis le début de nos chroniques, je suis tellement contente parce que je pense que je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je peux y aller avec n'importe lequel, le plus beau en fait peut-être. Mais encore une fois, il va falloir que tu t'arrêtes un peu et que tu regardes ce que tu veux faire avec. Donc que tu regardes un peu, qu'est-ce que tu recherches dans un sac, qu'est-ce que tu vas faire avec ce sac-là. C'est un peu comme dans n'importe quel produit. Du choix, il y en a. Ça, d'accord, tu vois, derrière moi, tu en as énormément. Maintenant, il faut que tu spécifies un peu. Est-ce que je vais juste utiliser ce sac-là pour aller de la maison au bureau? À ce moment-là, probablement qu'un des sacs que tu as à la maison, déjà, sac à dos, pourrait faire l'affaire. Est-ce que je vais faire de la route? J'ai-tu besoin de beaucoup d'espace? Il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton sac? Je dois t'avouer que j'ai un peu regardé ce qu'il y avait sur le marché, ce qu'il y avait en fait sur notre magnifique mur. Et j'ai accroché sur ce sac-là. Ça va faire de la montagne, toi-là. Bien, il est déjà très lourd en partant. Puis ce que j'ai remarqué en ouvrant une petite proche ici, c'est qu'il y avait une extension, peut-être pour aller porter le casque. Oui, ça pourrait être pour aller porter des vêtements, aller porter le casque. Ça te donne de l'espace supplémentaire. Puis tu as remarqué comment le tissu est épais dessus. Très rigide. Là, tu es dans un casque dans lequel, moi, je le qualifierais quand même comme un... Dans un sac. On est dans les sacs. Le sac que tu me présentes, moi, je le qualifierais littéralement de sac d'expédition. C'est-à-dire, tu as un peu les motos de double usage avec lesquelles on peut aller en sentier. Si on veut faire un peu de grands chemins forestiers, aller un petit peu plus loin, amener plus de stock, avoir une bonne ergonomie, bien, c'est le genre de sac que j'utiliserais. Très imperméable, très résistant. Si on le retourne, au niveau des sangles, écoute, première des choses... Oui, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaches. Au niveau du dos, tu as une protection pour ta colonne vertébrale, pour l'appui de ton sac sur la colonne vertébrale. C'est un sac qui est ergonomique. C'est un sac qui est dessiné pour faire de la grande route, mais souvent en hors-route avec ce genre de sac. Fait en sorte que le sac reste stable, qu'il ne va pas bouger et ne va pas nous déranger du tout pendant qu'on est au volant. Oui, par contre, je te dirais, pas à des vitesses épouvantables. Parce que si tu veux faire, par exemple, avec une moto plus sport et atteindre des plus grandes vitesses, bien, quand tu sais, le sangle qu'il y a là-dessus, non, flacatec, flacatec, flacatec dans le dos, c'est pas le bon produit. C'est pas le bon produit. On s'orienterait vers quelque chose de différent, de très différent. On va aller chercher un sac sur lequel l'air pourrait facilement glisser. Les sacs à coque, par exemple. Ceux-là? Oui, exactement, exactement. C'est la première fois que je vois ça. Pour demain, est-ce que c'est populaire? Oui, tu es intriguée tantôt. C'est populaire pour les raceurs de ce nombre. Donc, les motos hyper sports, souvent, les gars vont utiliser ce genre de sac-là parce que, justement, une fois positionnés sur la moto, ils sont penchés, l'air va venir glisser sur le sac. Et pour les gens qui ne sont pas certains, qui veulent avoir un gros, gros sac, il y a plusieurs petits modèles juste à l'arrière de toi. Quelque chose de vraiment plus compact, qui va rendre service aussi pour les motocyclistes qui veulent transporter quelques trucs sans être encombrés par un sac, comme on a vu tantôt, qui est beaucoup plus gros. Oui, absolument. Essayez-les. Placez-les sur votre dos. Voyez de quelle façon ils se positionnent. Voyez un petit peu les portes-cartes, souvent. On ne veut pas enlever le sac en moto quand on rentre à l'intérieur au dépanneur. On a des portes-cartes. La carte de guichet s'en va là. Le permis de conduire s'en va là. Essayez-les. 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 C'est le secret dans tout bon produit. Les sacs que moi, je choisirais, ne seraient pas nécessairement les sacs que tu choisirais. Ton gros orange au début, tu vois, moi, ça ne marche pas. Pas ta couleur. Non, pas du tout. Mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs petites pochettes différentes, selon les modèles, où justement, on peut mettre des accessoires. Que ce soit les lunettes, où on a des études rigides, l'autopartie, des cartes. Donc, on a vraiment différents modèles, selon nos besoins. Et ce que je remarque sur les différents modèles, c'est qu'il y a beaucoup les bandes réfléchissantes. Visibilité, sécurité, ça égale la sécurité. On est tout petit en moto, on veut être vu. Il y a plus de bandes réfléchissantes qu'on peut ajouter sur notre équipement. Quand il y en a déjà comme ça, les bandes 3M, très, très, très réfléchissantes, c'est génial. Il faut être prudent, Martin. C'est ce que je retiens de nos premiers. Et puis, merci beaucoup pour tes invités. Ça me fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine, alors que nous continuons nos essais annuels. En attendant, soyez prudents et passez-nous voir sur Facebook, YouTube et sur télé-mai.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada